Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient deux enfants nommés Ansel et Gretel. Un jour, il y eut une famine. Plutôt que de voir leurs enfants mourir de faim, le bûcheron et sa femme décidèrent de les perdre dans la forêt. Mais Ansel se doutait de quelque chose. Il prit le dernier quignon de pain et sema des miettes tout le long du chemin. « Tu verras, » murmura-t-il à sa sœur, tout fier de son idée. « Ainsi, nous retrouverons très vite notre chère maison. » Hélas ! Il avait oublié que les oiseaux avaient faim, eux aussi. Et bientôt, il n'y eut plus une miette de pain sur le chemin. Alors que les enfants jouaient dans la forêt, leurs parents s'éloignèrent discrètement. Ansel et Gretel revinrent sur leurs pas. Ils cherchèrent les miettes de pain, mais elles avaient disparu. « Marchons, » dit Gretel, « nous retrouvons bien la maison. » Comme le soir tombait, ils se demandèrent où passait la nuit. Un oiseau blanc apparu et les entraîna vers une clairière. Là, ils découvrirent stupéfait une étrange chômière. Elle était entièrement faite de nougat, de gâteau et de chocolat. Les enfants affamés ne purent résister. Ils prirent un petit bout de gâteau. « Qui grignote, ma chômière ? » dit une voix. Une vieille femme était sortie de la maison. Ansel et Gretel voulurent s'enfuir. « Mais non, mais non, entrez donc ! » dit la vieille. Les deux enfants ravis découvrirent un délicieux goûter de fine pâtisserie. Enfin, ils pouvaient manger à leur faim. Ils goûtèrent à tout. S'empifrèrent de bonbons, de merveilleuses boissons. Ensuite, la femme les emmena se coucher. Au matin, Ansel et Gretel comprirent la vérité. La vieille femme était une affreuse sorcière qui mangeait les enfants. Dès qu'ils furent réveillés, elle enferma le garçon dans une cage de fer. « Quand tu seras bien gras, » dit-elle, « je te croquerai. » La méchante fit faire à Gretel les travaux les plus durs. Dès l'aube, la pauvrette allait chercher l'eau à la rivière. Et toute la journée, elle faisait le ménage et la cuisine pour la sorcière. Et aussi, quelle horreur ! Pour nourrir son frère. Chaque jour, la sorcière vérifiait si Ansel grossissait. Et elle était déçue comme tout. Ansel restait maigre comme un clou. Comme l'affreuse avait une mauvaise vue, Ansel lui jouait un bon tour. Au lieu de son doigt, il lui tendait un os de poulet. Au bout de quelque temps, la sorcière en eut assez. « Maigre ou pas, je vais te manger ! » Et elle mit le four à chauffer. Impatiente, elle se pencha pour voir si le feu prenait. Gretel d'un coup la poussa. Et voilà la méchante partie en fumée. Gretel libéra aussitôt Ansel. Le garçon serra sa sœur dans ses bras. Et les deux enfants dansèrent de joie. Un trésor était caché dans les murs de la chaumière. Tout l'or que la sorcière avait volé aux voyageurs imprudents. Un grand cygne blanc voguait sur la rivière. C'était un oiseau magique. Il prit les enfants sur son dos et les ramena chez eux. Les parents d'Ansel et Gretel furent bien contents de les voir revenir. Grâce au trésor de la sorcière, ils n'eurent plus jamais faim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501